alors les amis j'ai besoin s'il vous plaît aujourd'hui je vous dis s'il vous plaît parce qu'on doit sauver la république de guinée on doit sauver notre nation avec la vérité la sincérité et l'honnêteté je vous demande de partager dans tous les groupes possibles cette vidéo et je vous demande de taguer tous ceux que vous connaissez comme membres du cnrd et ceux même qui ont des parents militaires envoyer cette vidéo à vos parents militaires à vos parents gendarmes policiers tous ceux qui pensent qu'ils peuvent ou qu'ils sont en relation de près ou de loin avec un membre du du cnrd ou un membre du gouvernement envoyer cette vidéo à tout le monde parce que ça une importance capitale donc partager largement la vidéo ce que je vais dire est quelque chose de primordial et vous même vous allez faire votre analyse vous allez trouver oui c'est que monsieur quand il a dit c'est une vérité absolue donc je veux voir au moins au moins au moins je veux voir au moins 500 partage d'abord vous êtes 630 personnes ça fait 630 partage chaque personne connecté ça fait chaque partage deux grandes vérités que nous allons dire au colonel je vous ai dit que moi je ne m'attaque pas à quelqu'un parce que les gens me disent de m'attaquer à lui je vous ai dit que moi je ne m'attaque pas à un chef d'état ou un président ou un directeur ou un ministre parce que les gens sont en train de siffler dans mes oreilles pour que je m'attaque à la personne je ne le ferai pas je le ferai c'est quand je vais estimer que la personne est en parfaite erreur ou bien la personne a commis des fautes lourdes ou des erreurs monumentales d'accord donc c'est pourquoi je vous dis de partager parce que il ya deux choses que je dois dire au colonel de vérité donc partager partager 700 personnes en ligne ça fait 700 partage partager appeler tout le monde dit aux gens que monsieur canté à des choses essentielles aujourd'hui à dire au colonel on a beaucoup reproché à monsieur canté d'avoir tolérée le colonel mamadie d'oubouya on a beaucoup reproché à monsieur canté d'avoir protégé le colonel mamadie d'oubouya mais moi je n'écoute pas ça je fais mes constats moi même je fais mes recherches moi même et j'assume mes propos moi même les amis écoutez moi bien la première vérité que je vais dire au colonel mamadie d'oubouya vous même vous allez comprendre cette vérité et après une deuxième vérité vous allez vous asseoir vous allez réfléchir et vous allez comprendre que le colonel a fait une erreur monumentale et si c'est une faute c'est une faute avec des conséquences lourdes non seulement sur sa crédibilité sur sa légitimité et sur le sens même de son coup d'état c'est à dire que ça salit cette erreur monumentale salit le colonel mamadie d'oubouya mais il n'est pas trop tard il peut se rattraper chers amis compatriotes compagnons de lutte partager la vidéo premièrement c'est que je tentais de dire dans la presse dans c'est à dire dans les deux tentatives de live que j'avais lancé aujourd'hui et que la connexion nous a pas permis je dis au colonel mamadie d'oubouya ça commence à grogner ça commence à bourdonner dans le ghetto le ghetto c'est où c'est la maison centrale corromptie colonel mamadie d'oubouya vos compagnons d'armes qui ont été arrêtés vos compagnons d'armes qui sont aujourd'hui dans cette prison ces compagnons d'armes ils se sentent dans la frustration ils sont frustrés ces compagnons d'armes ils sont en train de gronder ces compagnons d'armes ils sont en train de bourdonner dans cette maison centrale prenez garde colonel mamadie d'oubouya c'est des hommes audacieux qui vous ont accompagné à aller déloger le monsieur alpha kondé prenez garde je ne vous demande pas de les gracier je vous dis tout simplement faites en sorte qu'ils soient situés sur leur sort faites en sorte le colonel que vos compagnons d'armes qui sont là dans la maison centrale qu'ils sachent réellement ce pourquoi ils sont retenus et si on doit les traduire devant la juridiction guinéenne qu'on les traduise le plus rapidement possible si on doit faire un jugement qu'on les juge ceux qui méritent d'être condamnés qu'on les condamne ceux qui méritent d'être libérés qu'on les libère colonel mamadie d'oubouya je sais de quoi je suis en train de vous parler et vous savez aussi l'importance de ce que je suis en train de dire certes vous avez entendu des choses que moi je n'ai pas entendues moi je n'ai entendu que peu mais le peu que j'ai entendu je voudrais que vous soyez humble je voudrais que vous soyez beaucoup plus rationnel que vous fassiez le jugement de ces militaires appartenant à votre propre unité les forces spéciales et les autres militaires qui ont été arrêtés je ne peux pas dire s'ils ont été arrêtés arbitrairement ou pas mais ils ont été arrêtés on les a emprisonnés ils sont à la maison sans trace ils coupissent là colonel je suis en train de vous dire quelque chose de très important pour ces gens là aujourd'hui les heures les minutes deviennent des heures les heures deviennent des jours les jours deviennent des semaines les semaines deviennent des mois les mois deviennent des années ils sont frustrés colonel ils ne sont pas contents colonel n'oubliez pas qu'ils ont des amis dehors colonel ils sont frustrés ils sont frustrés je préfère vous dire cette vérité aujourd'hui et être traité de toutes les étiquettes c'est-à-dire de tous les noirs d'oiseaux je préfère cela que de me taire là déçue et que demain ou après demain on fait le constat de quelque chose que le peuple de Guinée n'a pas souhaité et ne souhaitera pas colonel s'il vous plaît ouvrez les yeux faites organise le plus rapidement que possible le jugement de ses enfants le jugement de ses officiers il ne faut pas les laisser groupir comme ça il ne faut pas les laisser moisir en prison vous savez ce qui est mal ce qui est mauvais qu'on prenne quelqu'un qu'on le mette en prison qu'on le prive de sa liberté et que cette personne ne sait pas pourquoi elle est là les jours passent les mois passent les semaines passent les années passent on ne fait pas de jugement la personne n'est pas fixée sous son sort ça c'est plus mal que la prison elle-même ça tue l'homme ça rend l'homme aigri et haineux ça révolte l'homme ça crée de la frustration dans les familles respectives de ces personnes-là et de ces officiers colonels réfléchissez sur ce point mon colonel ça je voulais vous dire et je crois que vous avez compris les gens qui sont en train de vous conseiller pour dire colonel il faut les garder encore en prison ou les quelques officiers ou les quelques militaires qu'on constate aujourd'hui qu'ils sont écartés du CNRD à la prise du pouvoir le 5 septembre on vous a tous vu ensemble mais nous constatons qu'il y a quelques éléments qui ont disparu de votre gonde du CNRD colonel s'il vous plaît je vous ai maintes fois dit ne pensez pas que vous êtes en sécurité totale ne pensez pas que plus rien ne peut vous atteindre colonel au moment qu'on est sûr de soi c'est au moment qu'on devient de plus en plus vulnérable et faible méditez sur ce cas vous allez comprendre ce que je veux dire colonel vous le savez déjà mesdames et messieurs partagez le live vous êtes là 871 personnes ça fait 871 partage le deuxième sujet le plus important le deuxième sujet qui est capital chers amis il faut que je dise cette vérité au colonel Mamadi Dubouya parce que si c'est vrai le colonel a commis une erreur si c'est vrai le gouvernement Mohamed Beavougi a commis une erreur monumentale si c'est vrai les gens qui ont conseillé le colonel Mamadi Dubouya les gens qui ont conseillé c'est à dire le premier ministre Mohamed Beavougi à faire ce que je m'apprête maintenant à dire ces gens n'aiment pas la république de Guinée ces gens là ce sont des aigris ces gens là ce sont des haineux colonels colonel nous avons constaté depuis le 5 septembre surtout moi personnellement je me suis assis j'ai réfléchi j'ai analysé j'ai médité là dessus vous avez des rapports les rapports parmi lesquels figure l'affaire les rapports c'est à dire de quelques sociétés les rapports de quelques départements disons l'audit vous avez remis ça à quelques hommes pour qu'aujourd'hui on cite et là j'ai Mamadou Sylla Sylla Futurlek dans le dossier Air Guinée et Selouda Lengelo et quelques autres le problème c'est pas de les avoir cités ça c'est pas l'erreur mais le problème la question que moi je pose effectivement je dis mais colonel vous êtes venu le 5 septembre vous avez délogé Alpha Condé quand est-ce vous avez constitué un groupe pour faire ce rapport entre le 5 septembre et aujourd'hui quand est-ce le CNRD a constitué un groupe d'intellectuels pour faire ce rapport pour s'intéresser rapidement à ce rapport et nous sortir les résultats quand est-ce colonel colonel Mamati Doumbouya s'il s'agit du fruit d'audit quand est-ce nous avons eu des auditeurs en République de Guinée entre le 5 septembre et aujourd'hui pour que les dossiers de Air Guinée et d'autres dossiers se retrouvent aujourd'hui sous la main de la cour de répression contre les crimes financiers et économiques quand est-ce à mon avis colonel la réflexion que j'ai faite et les personnes que j'ai demandées il n'y a jamais eu d'auditeurs depuis le 5 jusqu'aujourd'hui pour dire nous avons fait l'audit à titre posthume pour dire nous avons nous nous sommes intéressés à ce sujet nous avons trouvé que c'est comme ça c'est comme ça ceux qui ont vendu Air Guinée c'est ça c'est ça c'est ça il y a plusieurs dossiers qui se retrouvent aujourd'hui sous la main du KRIEF de cette très très grande cour que vous avez mise en place colonel Mamadi Doumbouya nous n'avons pas vu d'auditeurs non vous n'avez pas constitué d'auditeurs non le gouvernement Mohamed Beavogui n'a pas constitué d'auditeurs colonel Mamadi Doumbouya qui est-ce qui a fait ce rapport vous remette qui est-ce qui a fait ce rapport et qui vous a rendu qui est-ce qui a fait ce rapport dans un délai de 5 mois depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui qui est-ce qui a fait ce rapport pour que vous remettez ce rapport en premier lieu à la cour aujourd'hui la cour de répression contre les crimes financiers et économiques qui qui a audité colonel Mamadi Doumbouya c'est une question que je pose au gouvernement Mohamed Beavogui et à vous-même le président colonel alors je dis si ça c'est vrai c'est une erreur monumentale vous devez revenir en arrière le seul groupe qu'on ait connu en Guinée constitué pour faire le rapport je pense que c'est le groupe qu'Alfa Kondé a constitué pour faire le rapport dont figurait docteur Ousmane Kaba le président de PADES colonel est-ce c'est ce rapport que vous avez pris et remis à la cour de répression contre les crimes financiers et économiques c'est ce rapport colonel c'est cet audit que vous avez pris et que vous avez remis pour qu'on parle des dossiers de Air Guinée et d'autres dossiers colonel si c'est cela vous avez fait une erreur monumentale une erreur monumentale ça se fait pas colonel vous êtes venu vous avez délogé Alpha Kondé vous avez venu vous avez dessous toutes les institutions ou la plupart des institutions vous avez dessous le gouvernement l'assemblée ce rapport est issu du régime d'Alfa Kondé vous avez renversé ce régime qu'est-ce qui qu'est-ce qui rend légitime ce rapport qu'Alfa Kondé lui-même n'a pas osé dicter devant le peuple de Guinée ce rapport colonel Mamadi Doumbouya est un rapport nul colonel Mamadi Doumbouya si des gens ont pris ce rapport ils vous ont remis pour que effectivement vous remettez ce rapport vous remettez cette audite le feuille de cette audite à cette cour de répression contre les crimes financiers et économiques cette personne vous a induit en erreur colonel Mamadi Doumbouya un rapport que Alpha Kondé a falsifié un rapport que Alpha Kondé a remis à docteur Ousmane Kaba pour dire à docteur Ousmane Kaba va faire la lecture docteur Ousmane Kaba a dit je ne peux pas faire Mamadou Silla a témoigné Mamadou Silla est encore vivant colonel Mamadi Doumbouya colonel le rapport que docteur Ousmane Kaba n'a pas osé lire à la télé le rapport que Alpha Kondé a pris et a jeté à la figure de docteur Ousmane Kaba c'est l'homme Mamadou Silla colonel est-ce que c'est ce rapport je dis bien je ne dis pas que c'est ce rapport que vous avez remis je dis est-ce que c'est ce rapport que vous avez remis est-ce que c'est le fruit de cette audite que vous avez remis à la cour de répression contre les crimes économiques et financiers colonel si c'est ce rapport vous avez tapé pour tout colonel si c'est ce rapport que vous avez remis vous avez fait une erreur monumentale c'est un faux rapport sans fondement c'est un rapport falsifié Alpha Kondé lui-même a lu ce rapport il sait ce qu'il y a dedans colonel on aurait voulu que vous constituiez un groupe d'audit issu du CNRD c'est-à-dire un groupe d'audit que le CNRD va choisir pour auditer avec impartialité et intelligence les dossiers les plus sombres de la République de Guinée on aurait voulu cela et on aurait aimé on aurait apprécié cela pour dire que il y a un groupe d'audit qui a été mis en place par le CNRD un groupe d'impartialité un groupe un groupe composé d'hommes impartial colonel mais je dis bien si colonel si c'est ce même rapport que vous avez mis à la cour de répression contre les crimes financiers et économiques vous avez fait une erreur monumentale une erreur monumentale colonel ça ne se fait pas ça ne se fait pas je comprends mieux maintenant quand les gens disent non c'est pas l'âge de ces loups qui va l'éliminer mais c'est son c'est son cagé judiciaire vous parlez de cagé judiciaire vous j'ai absolument rien à voir avec ces loups d'Alejian je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG je combats l'injustice et surtout ses formes l'UFDG c'est pas mon problème non je ne défends pas ces loups je ne le défendrai jamais je combats l'injustice et je veux qu'on fasse les choses de la manière la plus la plus la plus subtile possible la plus réglo possible en République de Guinée pour qu'on aille maintenant de l'avant je ne veux pas qu'on tourne en rond colonel alors colonel ça c'est une question pour vous en tant que président de la République et une question pour votre gouvernement le peuple de Guinée voulait savoir et le peuple de Guinée veut encore savoir sur base de quel rapport on parle aujourd'hui de Air Guinée parce que à ce que moi je sache sincèrement moi je n'ai jamais entendu depuis votre arrivée que vous avez constitué un groupe d'auditeurs pour éditer un groupe pour faire le rapport de tout ça non colonel alors si c'est ce rapport et retirez ce rapport parce que c'est un rapport faux c'est un rapport nul c'est un rapport rempli de haine et d'aigreur Alpha Condé lui-même a eu à dire et docteur Ousmane Kaba peut en témoigner Mama Doucilla est là colonel je préfère que tout ce que vous vous allez faire que ça soit des choses nouvelles issues de votre gouvernance et non issues de la gouvernance d'Alpha Condé si vous prenez un rapport qui a été fait un rapport qui a été fait sous le régime d'Alpha Condé pour traduire des gens en justice je dis colonel Mama Doumbouya c'est que jusqu'à présent c'est le régime d'Alpha Condé qui est en train de vous diriger oui parce que ce rapport est issu du régime d'Alpha Condé colonel qu'est-ce qui nous montre la fiabilité de ce rapport qu'est-ce qui nous montre effectivement la fiabilité de cet audite qu'est-ce qui nous montre l'impartialité de cet audite qu'est-ce qui nous montre cela vous êtes l'arbitre colonel vous êtes venu arbitrer entre l'opposition et le pouvoir en place colonel Moumadi Doumbouya Selou a dit qu'il a gagné les élections Alpha a dit qu'il a gagné les élections c'est Alpha qui était à la tête de la République de Guinée il a confisqué le pouvoir vous en tant que patriote en tant que jeune visionnaire en tant que déni fils de la République de Guinée vous avez pris votre courage à bras le corps avec vos compagnons d'armes et vous êtes allé arbitrer vous avez délogé Alpha Condé vous avez retiré le pouvoir de la main de Selou encore de la main d'Alpha Condé si cela est vrai si effectivement vous êtes en train de jouer ce rôle d'arbitre alors refouler ce rapport et retirer ce rapport de la main de la cour de répression contre les crimes financiers et économiques sinon non ça ne marche pas colonel ça ne peut pas aller oui ça ne peut pas aller il faut qu'on soit objectif je préfère vous dire cette vérité aujourd'hui comme tag de tous les noms d'oiseaux que de fermer l'oeil sur cette analyse et que des gens vont arrêter d'autres gens en dîner sur base d'un rapport qui a été fomenté c'est la vérité mon colonel réfléchissez là-dessus vous allez comprendre ou bien le colonel nous dit non depuis le 5 septembre j'ai mis un groupe sur place j'ai constitué un groupe pour auditer j'ai constitué un groupe pour faire ce rapport alors qu'ils nous disent qu'on sache réellement que le colonel avait un groupe d'hommes dans l'ombre pour faire ce travail maintenant j'ai fait cette réflexion ça fait deux nuits je ne dors pas je fais des nuits blanches je suis en train de réfléchir là-dessus je réfléchis là-dessus je dis mais tous les guinéens parlent tous les guinéens disent que pourquoi on a laissé les dossiers récents et on est allé toucher les dossiers de 2006 et de 2005 ou de 2002 cette affaire de Erdine je dis le peuple s'est posé une question et le peuple n'a pas trouvé solution à cette question et moi Fama Kanté je vais faire une analyse là-dessus une analyse objective et je vais interpeller le sens patriotique de l'esprit de travail du colonel Mamadi Dumbuya alors peuple de Guinée si c'est ce rapport que docteur Ousmane Kaba a fait avec ces gens et que Alpha Konde a pris il a jeté sur la figure de docteur Ousmane Kaba alors vous devez comprendre maintenant le pourquoi le dossier Erdine est le premier dossier ou bien figure parmi les premiers dossiers de cette audite parce que si colonel Mamadi Dumbuya avait constitué un groupe d'auditeurs pour enquêter sur tous les dossiers on aurait dû commencer par la gouvernance d'Alpha Konde avant d'attaquer Affaire Air Guinée avant d'attaquer Affaire sous le régime de l'Ansona Comté je me suis dit mais écoutez colonel je ne comprends pas ou Affaire Air Guinée c'est le plus grand affaire de la Guinée ou bien tout ce qui s'est passé sous le régime de l'Ansona Comté ce sont les choses les plus graves de la République de Guinée je dis non le colonel ne peut pas nous dire ça ou bien c'est ce rapport qu'on a remis au colonel et ceux qui ont remis ce rapport au colonel ils ont induit le colonel en erreur et moi quand je dois aider le colonel à comprendre ce jeu là vous voyez les docteurs Ousmane Kaba les Faya Milimono s'asseoir pour dire c'est le cagé de ces loups qui va l'éliminer c'est pas l'âge je dis non il faut qu'on prête main forte au colonel Mamadi Dumbuya sinon il risque il risque de tomber et il risque de le faire tomber colonel s'il vous plaît essayez d'éclare c'est à dire essayez d'apporter de la lumière sur ce dossier posez la question à ces gens qui ont ce rapport qui vous a mis ce rapport parce que moi je n'ai pas constitué d'équipe s'ils vous disent qu'effectivement c'est le rapport qui a été fait sous le régime d'Alpha Conde dites-leur alors mettez ce rapport de côté laissons ça moi colonel en tant que président de la transition je vais constituer mon propre groupe je vais constituer une équipe issue du CNRD c'est à dire une équipe que le CNRD va choisir comme le CNRD a choisi les ministres du gouvernement nous allons choisir des personnes crédibles intègres impartiales pour faire ce travail colonel c'était la seconde vérité que je voulais vous dire et je crois que vous êtes un patriote je sais que vous êtes un homme réfléchi je sais que aussi vous voulez bien faire les choses mais nous allons bien faire les choses à vos côtés nous allons vous aider à bien faire les choses on doit commencer par la gouvernance d'Alpha Conde oui c'est cette gouvernance que vous vous avez dégagé en commençant par la gouvernance d'Alpha Conde nous allons entamer la gouvernance de l'Ansanaconté et après nous allons plus loin entamer la gouvernance d'Amed Sektoury et nous allons régler les crimes financiers et les crimes du sang nous allons pas à pas mais on commence d'abord par des gens qui ont détourné des milliards et des milliards sous le régime d'Alpha Conde faisons l'audit de ces gens avant d'attaquer la gouvernance de l'Ansanaconté c'est de ça il s'agit colonel Mamadi Doumbouya c'était ces deux vérités que j'avais à vous dire c'était ces deux analyses que j'avais à vous dire je n'ai pas dit que c'est ce rapport que le colonel a donné je n'ai pas été affirmatif je l'ai mis dans le conditionnel je dis si c'est ce rapport il a donné c'est une erreur monumentale et si c'est pas ce rapport qu'il nous dise alors oui j'ai constitué une équipe dans l'ombre qu'on sache sinon moi je dirais toujours que c'est ce rapport même qu'il a rendu qu'il a remis à la cour de répression contre les crimes économiques et financiers mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps vous allez dispatcher cette vidéo au maximum vous allez l'envoyer à qui vous voulez envoyer au colonel Moumadi Doumbouya envoyer à toutes les personnes que vous connaissez pour qu'ensemble on essaye d'analyser les choses objectivement et évoluer objectivement mesdames et messieurs moi je veux j'aime l'objectivité et la rationalité c'est ce qui me plaît et c'est ce qui fait de moi Fama Kanté vous comprenez ? alors après ces deux vérités que j'avais à dire au colonel Moumadi Doumbouya j'aimerais ajouter quelque chose mais cette fois-ci je vais m'adresser aux militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD je vous ai dit je n'ai jamais défendu ces loups d'Alingerlo par le passé dans ce présent je ne le défends pas et je ne défendrai pas ces loups mais je combats l'injustice que ça soit ces loups qui subissent cette injustice ou quelqu'un d'autre je vais combattre l'injustice alors en combattant l'injustice que ces loups subissent cela ne fait pas de moi un défenseur de ces loups mais plutôt un défenseur de la justice je combats l'injustice et je défends la justice comprenez ça une fois pour toutes ceux qui disent monsieur Kanté vous avez changé non vous n'êtes pas sincère avec ces loups j'ai absolument rien à avoir avec ces loups d'Alingerlo je ne suis pas militant pour être sincère avec ces loups je ne suis pas partisan pour être sincère avec ces loups c'est vous qui devez être sincère envers votre président moi je ne serai jamais sincère avec lui parce que j'ai jamais c'est à dire ni de près ni de loin je n'ai absolument rien à voir avec lui moi mon problème c'est l'injustice l'injustice en Guinée et il a subi de l'injustice sous le régime d'Alpha Kondé c'est pourquoi j'étais là matin, midi, soir je combattais cette injustice cela ne fait pas de moi un défenseur de ces loups et s'il subit encore de l'injustice sous le régime du colonel Nomadi Dumbuya je vais encore défendre cette justice et combattre cette injustice vis-à-vis de la personne de ces loups et si c'est une autre personne qui subisse encore de l'injustice je vais encore parler de cette personne et je vais combattre cette injustice cela ne fera pas de moi n'a pas fait de moi ne fait pas de moi et ne fera jamais de moi une personne qui défend ces loups comprenez très bien Kanté je dis je crois aux valeurs de ces loups je crois à sa compétence je sais que c'est un homme d'expérience je sais que c'est un homme qui aime la République de Guinée et je sais que c'est un homme de convictions je sais aussi que c'est un homme qui est capable de rélever le défi présidentiel en République de Guinée surtout une Guinée souffrante et souffreteuse je suis conscient de cela être conscient de cela ne veut pas dire que je suis militant sympathisant de l'UFDG encore moins défenseur de ces loups d'Alenjalo vous qui me regardez là si quelqu'un d'entre vous subit l'injustice billah je vais combattre cette injustice parce que je n'aime pas l'injustice non je n'aime pas cela donc à bon entendeur salut tous ceux qui m'insultent dans mon inbox dans les messageries sachez que je lis vos messages mais pour moi c'est de l'eau quand je jette sur mon corps ça descend et ça va dans les égouts vous comprenez vos injures je me sers de ça pour me rendre très propre chaque soir quand je rentre chez moi j'ouvre le robinet et l'eau qui descend avec laquelle je me lave cette eau descend avec vos injures que vous envoyez dans mon inbox c'est-à-dire sur tous les réseaux sur tous les réseaux sociaux que moi je possède ça ne me fait ni chaud ni froid vos injures et je m'en tape je continue mon chemin je continue mon travail à bon entendeur salut et à demain je vous aime je vous adore partagez au maximum la vidéo bye bye merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.